Je dirais qu'on est en phase de développement permanent. Nous, on ne vend pas un produit, mais un savoir-faire. La technologie qu'on maîtrisait il y a 15 ans n'était pas applicable pour construire un avion comme on fait maintenant pour Solar Impulse, typiquement. Je m'appelle Bertrand Cardis, je suis directeur de la société Decision SA. J'ai étudié à l'EPFL et j'ai diplômé comme ingénieur mécanicien. Je me souviens très bien de la remise des diplômes, c'était en février 1981. Ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était qu'il y avait des entreprises qui étaient là, qui nous proposaient du boulot à la remise des diplômes elles-mêmes. Moi, je n'ai pas pris de boulot parce que je me suis engagé sur un bateau pour aller faire la course autour du monde à la voile, puisque c'était quelque chose que je voulais faire une fois que j'avais fini mes études avant de commencer à bosser. En rentrant de la course autour du monde, je me trouve confronté à la grande question, est-ce que je vais continuer de naviguer ou commencer ma carrière professionnelle ? Et Pierre Fellman me contacte pour créer la société Decision SA, avec pour objectif de construire UBS Suitserland. Pour moi, le challenge est super intéressant parce que ça permet de mettre en valeur ce que j'ai appris au niveau des matériaux composites à l'EPFL et directement les appliquer dans un domaine qui m'intéresse beaucoup, la construction navale. À l'époque, on était en 1979, les matériaux composites, il y en avait très très peu, c'était le début. On était plus dans les constructions en acier, en aluminium, éventuellement en bois. On s'est dit qu'avec ces nouveaux matériaux, ça devrait ouvrir des pistes pour créer de nouvelles performances. Parmi les grands projets qu'on a faits, c'est bientôt les 30 dernières années, on a beaucoup travaillé sur des bateaux. À Lingui Hydroptère, bateau-volant, on a construit des flotteurs, on a fait pas mal de modifications, on a construit l'hydroptère.ch. Ensuite, on a pu, en appliquant les technologies développées, travailler sur Solar Impulse. Actuellement, on a construit le deuxième avion qui est destiné autour du monde. Je n'ai pas trop aimé les maths, non, je n'ai pas trop aimé les maths, c'est vrai, c'est vrai. Ces deux premières années, on est un peu surpris par la rapidité et l'intensité des cours et de la formation en maths qu'on reçoit. Je m'ai mis pas mal de peine en doublant les deux propets. C'est vrai que c'était des années assez difficiles. Après ces deux premières années, effectivement, ça devient pratique. On commence des projets, j'ai fait des projets en thermique, j'ai fait des projets en hydraulique. Et puis là, ça devient super intéressant parce qu'on se rend un peu plus compte de ce que c'est le métier d'ingénieur. À l'époque, j'ai reçu une très bonne formation technique. Par contre, je pense qu'on est un petit peu déconnecté en termes de réalité financière. Je veux dire, les premières questions qu'on nous posait en sortant, c'était quand, combien. Et puis ces deux questions à laquelle, avec un diplôme de l'EPFL, je n'étais pas capable de répondre. Je pense que là, ça a bien changé d'ailleurs depuis maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada